Salaam alaikum, est-ce qui gagne droit prend leasing pour acheter un léto ? Il y a une agence léto provide facilité crédit sans l'intérêt mais il augmente le prix du véhicule Ou bien le contrat qui est permis de payer pour acheter un véhicule avec facilité de paiement de la parole de notre frère Mohamed Leasing en lui-même est permis dans l'islam pendant rien de mal là-dedans Mais dans le contexte mauritien, c'est un amalgame entre Oudjara et Mourabaha Entre Ijara et Mourabaha, c'est totalement défendu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha anil nabi sallallahu alayhi wa sallam an bayi hatay nifi bayi hatay Nous n'a pas gagne droit pour une seule vente faire deux contrats Nous n'a pas gagne droit pour une seule vente faire deux contrats Alors donc soit un du monde lui fait leasing Leasing c'est quoi dans le sens islamique Par exemple un léto il vaut 2 millions Alors donc par exemple une société leasing lui loue ça le taux là mensuellement Par exemple 15 000 ou bien 20 000 ou bien 5 ans Alors donc le 5 ans lui lui dit au bout de 5 ans Il reprend sur le taux quand le contrat est terminé Moi je m'allais Je n'ai rien à gagne parce que mon léto il disparaît Je m'allais la case Quand mon fini quitte sa la case là ok La case il retourne pour son propriétaire Dans ce sens leasing peut donc qu'un mal Soit que sa institution là il fait un contrat de Mourabaha Mourabaha c'est quoi ? C'est quoi ? Il y a une voiture Ça accompagne il y a une voiture 2 millions Et les vannes avec eux ? Par exemple 5 millions ou bien 3 millions Il gagne 1 million de profit Alors il fait le payer en installement au bout de 5 ans Ça peut être un malade là aussi Mais faire un amalgame entre Ijara et Mourabaha Ça il est condamnable à ne pas gagne droit Là malheureusement dans Maurice La plupart Ijara l'a fait dans sa façon là Un amalgame entre Ijara et Mourabaha Qui l'a pas gagne droit Parce que les hadiths sont clairs Il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam Le prophète fait en paix Un bai'hatayn et fi bai'ha Qui nous fait 2 transactions en 1 transaction Et là c'est un spécialiste dans Islamic finance Ils ont trouvé une solution pour faire Pour séparer ces deux contrats Ça veut dire le premier contrat c'est le contrat Ijara Et là là un deuxième contrat Quand le contrat Ijara finit Là là on a un sale Basant le Mourabaha Le prix décidé par le compagnin Il est capable d'hérisir Quand il y a une séparation sur deux contrats Il y a un certain ban ulama Et spécialiste de Islamic finance Je veux dire permissible Alors donc ça c'est un autre sujet Question suivante Soif Au revoir Au revoir Voilà Sperate D Creed Sous-titrage FR ?